Bonjour à tous petits et grands lecteurs ! Oui ? Ah, Kiki veut vous dire bonjour ! Bonjour ! Alors, aujourd'hui avec Kiki, nous avons choisi pour cette deuxième lecture de vous raconter l'histoire d'Élodie, reine des fourmis. Alors Kiki, tu vas t'installer confortablement ici. Voilà, tu ouvres grand tes yeux, grand tes oreilles et surtout, chuuut, tu écoutes. Voici à la maison, ouvrez grand vos yeux, grand vos oreilles, installez-vous confortablement et écoutez l'histoire que je vais vous raconter. Élodie, reine des fourmis, Ophélie Texier, l'auteur de ce livre. Élodie, reine des fourmis, Ophélie Texier, c'est l'auteur, Élodie, reine des fourmis, le titre de ce livre. C'est la nuit du grand bal des fourmis. La princesse Élodie danse au milieu des étoiles avec son prince. Après plusieurs danses, les deux amoureux décident de s'installer sur une fleur pour se raconter tous leurs secrets. Au petit matin, Élodie quitte son prince endormi. Son devoir de princesse fourmi est de fonder une fourmilière. Élodie vole à la recherche d'un endroit où se mettre à l'abri. Des méchants grappeaux, des tamanoirs, connaisseurs qui aimeraient bien la croquer, des toucans affamés. Ça y est, j'ai trouvé un petit trou pour me cacher, s'écria Élodie. Ouf, je suis sauvée, mais toutes ces aventures m'ont affamée. Alors, elle mange ses ailes qui ne lui servent plus, puis son voile et tout ce qui traîne dans sa cachette. Enfin, rassasiée, Élodie commence à pondre. Elle pond des dizaines d'œufs. Puis, ses œufs éclosent et une première génération de fourmis apparaît. Un jour, l'une d'entre elles est assez forte pour sortir du trou. Et rapporter de la nourriture pour tout le monde. C'est comme ça chez les fourmis. Au bout de quelques temps, les bébés fourmis ont grandi. Le moment est venu pour Élodie d'être sacrée reine par ses petits. « Vive la reine ! Vive la reine ! » chantent les fourmis. Après la cérémonie, la reine dit « Mes chers enfants, je ne vous cache pas que la famille s'agrandit. Il va donc falloir envisager quelques travaux. » Puis, Élodie montre aux fourmis comment faire pour construire une belle fourmilière. « Ici, l'entrée et la sortie. Ici, se trouve la crèche. Ici, se trouve la chambre de la reine, le garde-manger, le dortoir, la piscine, le musée, la bibliothèque, le cinéma, les ateliers, le resto-bar et le dortoir. Les petites fourmis se mettent tout de suite au travail. Chacune a un rôle bien précis. Certaines creuses, d'autres apportent du bois ou vont chercher de la nourriture. La reine Élodie avait rêvé d'un vrai paradis. Elle voulait que chaque fourmi s'amuse et se passionne pour la vie et ce fut très réussi. voilà, les amis, c'est la fin de cette histoire. On se retrouve demain pour de nouvelles histoires. Kiki, tu leur dis au revoir ? Au revoir, les enfants et surtout, restez bien chez vous. au revoir.